Merci d'être si nombreux et si jeunes cet après-midi. Voilà, donc les deux conférences de cet après-midi sont dédiées à la première ligne de soins. Et c'est vraiment chouette que vous soyez si jeunes parce que vous allez vraiment trouver maintenant dans la conférence qui va se donner lieu des idées pour vous, pour développer vos propres activités de soignants. Voilà, donc le docteur Laetitia Buret, elle a deux activités. Elle exerce en tant que médecin généraliste dans une maison médicale à Liège. Et en même temps, elle a une activité académique à l'université de Liège où elle est chercheuse, enseignante et elle dirige une unité de recherche, soins primaires et santé. Et donc, il y a deux ans, juste avant le début du confinement, elle a présenté sa thèse de doctorat sur l'interdisciplinarité. Et c'est ce qu'on lui a proposé de nous présenter cet après-midi. Donc, qu'est ce que l'interdisciplinarité en soins de première ligne de manière générale? Donc, je vous ai dit qu'elle est travaillée en maison médicale, mais ici, elle est sortie de la maison médicale pour tester l'interdisciplinarité à tous les niveaux de la première ligne de soins. Et qu'est ce qui peut favoriser justement cette interdisciplinarité pour qu'elle soit efficace pour tous les bénéficiaires de soins? Voilà, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Voilà, donc, j'ai plus grand chose à dire sur ma personne, ma présentation, si ce n'est qu'effectivement renforcer le fait que ma thèse de doctorat a porté sur tous les professionnels, et pas seulement des professionnels qui travaillent déjà en équipe pluridisciplinaire, mais aussi des professionnels, des infirmiers, des kinés, des médecins généralistes, mais des aides familiales, des assistants sociaux qui travaillent, les assistants sociaux et des familiales, évidemment, travaillent déjà en équipe, puisqu'ils sont, en tout cas, les aides familiales sont subordonnées aux exigences du service et d'une assistante sociale. Par contre, je suis allée à la rencontre de beaucoup d'infirmiers qui travaillent en solo ou en association, qui travaillent à l'acte, beaucoup de médecins généralistes qui travaillent à l'acte aussi, et des kinés aussi. Voilà, par exemple. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est, je vais d'abord introduire un peu la présentation. Je vais vous présenter les objectifs de cette présentation, et puis je vous présenterai les leviers que j'ai pu faire émerger au travers de mes recherches, et on terminera par une petite conclusion. Alors, si j'ai eu envie d'étudier l'interdisciplinarité en santé, c'est parce que j'ai vraiment perçu dans ma pratique, mais aussi dans la pratique de mes collègues et de beaucoup d'autres, qu'il y avait une dualité entre la conviction de l'intérêt de collaborer avec les autres disciplines, mais aussi la difficulté de mettre en œuvre ces collaborations dans nos pratiques au quotidien. Mes convictions, elles ont été confirmées par de nombreuses recherches, de nombreuses lectures, dans une revue de littérature. Je n'ai mis que quelques auteurs, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont étudié l'interdisciplinarité et qui ont fait le même constat, finalement, que moi et que d'autres de mes collègues, que la mise en œuvre était très difficile malgré notre volonté de bien faire, de bien travailler ensemble. Alors, quel est l'intérêt, finalement, de travailler en interdisciplinarité ? Eh bien, l'OMS, le KCE en Belgique, Sciences Hano, de grandes autorités en recherche et de grandes institutions déclarent que le vieillissement de la population et le fait que les patients aient de plus en plus de multimorbidité, ça incite aux collaborations. Le fait aussi qu'il y ait une évolution des ressources. On se rend compte de plus en plus que les familles sont de moins en moins unies pour des raisons liées à l'évolution du contexte de la société. Les gens travaillent de plus en plus longtemps, ils sont de moins en moins disponibles pour aider leurs proches, par exemple. Et quand les aidants sont présents, ils sont, à un moment donné, démunis. Ils se retrouvent parfois un peu impuissants ou ils se retrouvent démunis par la difficulté, par la complexité des besoins de la personne qu'elles accompagnent. Le temps d'hospitalisation a été courté aussi de plus en plus. Ce sont des réalités politico-économiques, on va dire, en Belgique aussi, mais pas qu'en Belgique. Et puis, une autre réalité, c'est que les personnes ont de plus en plus de difficultés financières et de plus en plus de difficultés à recevoir des soins et de l'aide de qualité. Alors, tout ça, on voit qu'il y a une évolution des ressources qui plaide vraiment pour que le patient se débrouille un peu seul et à son domicile. Et de toute façon, c'est une de ses attentes prioritaires. Dans les études qui ont été réalisées en Europe, 90% des patients et des aidants des patients disent qu'ils souhaitent retarder le plus longtemps possible l'institutionnalisation, donc que les patients restent le plus longtemps possible au domicile. Donc, c'est leur volonté d'y rester. Ils veulent y rester en toute sécurité et en même temps, maintenant, un degré d'autonomie suffisant pour garder une bonne qualité de vie et être dans un confort et un bien-être acceptable pour eux. Et pourtant, les ressources diminuent et l'environnement est de moins en moins adapté. Alors, là, on se dit qu'on a besoin de plus en plus de professionnels. On a besoin de professionnels qui travaillent bien ensemble pour pouvoir répondre à cette complexification des besoins. D'autres preuves dans beaucoup d'études. Là, maintenant, je vous ai noté quelques auteurs sur le côté gauche de l'écran. D'autres études relèvent des résultats positifs qui sont directement objectivables. On se rend compte que chez des patients diabétiques, quand ils sont suivis seulement par le médecin généraliste, par exemple, les résultats biologiques d'hémoglobine glycée dans le suivi sont moins bons ou aussi bons que quand ils sont suivis par une infirmière et un médecin généraliste en tandem. Donc, le fait qu'il y ait une collaboration au médecin généraliste infirmière, ça améliore les résultats et c'est visible à la prise de sang. Ça a été objectivé. Idem pour l'hypercholestérolémie, qui est aussi un facteur de risque cardiovasculaire. Idem aussi pour la santé mentale et pour les dépistages précoces. Alors, il y a des études aussi qui sont allées interroger les patients et les travailleurs de la santé. Et là, le résultat est le même. La perception est que les patients sont beaucoup plus satisfaits quand ils sont entourés par des personnes qui collaborent, mais des personnes qui collaborent bien, évidemment, et qui s'entendent bien. Les travailleurs aussi sont plus satisfaits. Ils considèrent que ça allège un petit peu la lourdeur, surtout dans des situations très complexes. Et quand ce sont des situations où il y a beaucoup d'émotionnel, ils se sentent vraiment soutenus lorsqu'il y a un travail en collaboration et quand ça se passe bien. Mais à côté de l'intérêt, je vous l'ai dit, il y a des difficultés de mise en œuvre. Et les difficultés de mise en œuvre, elles sont regroupées au travers d'études et de témoignages en deux catégories. Il y a une catégorie qui est liée au manque d'activité, de soutien, donc des catégories un peu de fonctionnels, d'outils, etc. Donc, le financier, souvent manque d'argent, manque d'information et on manque de gestion, de tâches et des responsabilités. J'y reviendrai plus tard. Une autre catégorie de difficultés de collaboration, c'est lié aux différences de cadres de référence. Et là, ça met en évidence vraiment les difficultés liées à des différences de missions qui sont l'essence même de l'interdisciplinarité, évidemment. Un infirmier n'a pas les mêmes missions qu'un médecin généraliste. Une aide familiale n'a pas les mêmes missions qu'une assistante sociale. Des valeurs différentes. Et donc, là, ça commence à coincer un petit peu. Et là, on peut travailler là-dessus. On peut travailler sur harmoniser un peu les valeurs pour que les gens partagent les mêmes valeurs. Des attitudes différentes. Là aussi, on peut avoir une influence sur l'attitude. Et des visions différentes sur lesquelles aussi on peut avoir une influence. Tout ça pour vous dire que j'ai eu envie, moi, alors, de rechercher les leviers qui permettaient peut-être de faciliter, d'améliorer la mise en œuvre de l'interdisciplinarité ou en tout cas de réduire un peu ces difficultés de mise en œuvre. Alors, l'intérêt, il avait aussi été confirmé, je reviens en Belgique. On a parlé de littérature internationale, mais en Belgique, en 2012, le KCE a proposé une recommandation. La première recommandation pour la gestion des malades chroniques était de s'organiser en équipe, de développer un travail en équipe. Alors, le travail en équipe, ce n'est pas nécessairement travailler dans un même lieu, faire partie d'une maison médicale. Ça peut être pour moi, l'idée de l'équipe, c'est à partir du moment où un patient est au domicile et qu'un kiné, une infirmière, un médecin généraliste, une aide familiale viennent soigner le patient, le même patient au domicile. C'est une équipe, même s'ils ne travaillent pas au quotidien ensemble. Vous connaissez peut-être aussi maintenant les intégrés en faveur de maladies chroniques. Donc, on voit bien qu'on est dans une mouvance qui encourage vraiment les collaborations et l'intégration des soins. Et puis, il y a peu de temps, il y a un an à peu près, BeHive, la première chaire interuniversitaire et haute école aussi. qui, de la première ligne francophone, réfléchit très fort aussi aux collaborations interprofessionnelles. La chaire wallonne aussi, la chaire flamande, pardon, aussi à un work package pour réfléchir aux collaborations interprofessionnelles. Alors, l'objectif ici, c'est donc de vous présenter les leviers de l'interdisciplinarité. Et au travers de cet objectif-là, j'aurai l'occasion aussi de vous présenter les définitions des définitions de l'interdisciplinarité, parce que rien n'est figé. En tout cas, de vous proposer des invariants pour que vous puissiez vous-même éventuellement construire votre définition de l'interdisciplinarité. Vous présentez un peu les mécanismes d'émergence de l'interdisciplinarité dans le système de santé. Et puis, enfin, vous proposer les leviers fonctionnels et normatifs que j'ai pu relever dans mes recherches. Alors, pour bien collaborer, pour bien travailler ensemble, ce qu'il faut, un des premiers constats dans mes recherches, c'est d'avoir une compréhension commune, avoir donc des définitions communes. Mais une compréhension commune, c'est vrai que quand on travaille dans une même équipe, toujours les mêmes travailleurs, c'est moins compliqué de se construire une définition pour l'équipe que quand on travaille toujours avec d'autres intervenants au domicile des patients qu'on a en commun. Alors, comment est-ce qu'on définit le concept de l'interdisciplinarité ? D'abord, il faut savoir que c'est un concept extrêmement difficile à définir, parce qu'il comporte de multiples facettes. Il a une forme polyhédrique, comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il a été étudié depuis une cinquantaine d'années par de nombreux auteurs. Vous en voyez quelques-uns de nouveau ici sur le côté à gauche. Mais il a été étudié aussi dans des contextes variés. Durant 50 ans, le système de santé a continué à évoluer et avance là aussi. Et donc, c'est ça que je vais voir avec vous un peu plus tard. Maintenant, ce qui ressort, donc ça de nouveau, le regard pluriel pour définir, l'interdisciplinarité, il est intéressant, puisque c'est ça de nouveau l'essence même de l'interdisciplinarité, c'est de partager des regards pour pouvoir créer, construire quelque chose en commun et pour répondre à des besoins. Ce qui ressort quand même dans la littérature, c'est qu'il y a quelques invariants qui nous permettent quand même de construire une petite définition de base, de départ, que chacun, ici, vous allez pouvoir agrémenter, amender, enrichir en fonction de votre propre pratique. Parce que votre pratique n'est pas nécessairement la même que la mienne. Les invariants, c'est quoi ? C'est qu'il ressort comme point de convergence que l'interdisciplinarité, elle représente la construction de ponts entre deux disciplines différentes. Donc, c'est au moins deux disciplines différentes, ça semble évident. que ce pont sert à partager des informations et des tâches, à les partager de manière réciproque. Ça ne va pas que dans un sens, ce n'est pas un pont à sens unique. Et ce pont sert, permet d'offrir une réponse globale et cohérente à la complexité de la situation des patients. C'est aussi décrit comme un moyen de tendre vers la qualité. Alors, à partir de ces invariants-là, et vous verrez que je n'ai rien inventé, j'ai essayé de rédiger une définition du concept, une définition de base. Et donc, je vous la lis, l'interdisciplinarité en santé, pour moi, c'est un processus dynamique, évolutif, qui se construit sur un continuum de collaboration entre au moins deux disciplines différentes, dans un but d'intégrer des savoirs et des pratiques pour répondre à la complexité d'une même situation. Ce qui me semblait intéressant dans cette définition, vous voyez que rien n'est inventé, c'est repris de tous les auteurs que j'ai lus, j'ai juste réalisé une synthèse de ce que j'ai lu. Et ce qui ressort de cette définition, c'est trois notions qui accompagnent ce concept d'interdisciplinarité, qui le définissent. C'est la collaboration, l'intégration et la complexité. Et depuis que j'ai trouvé ces trois notions-là, ça m'aide tous les jours dans ma pratique à comprendre un peu à quel niveau de pratique collaborative je m'inscris par rapport aux besoins du patient. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Je vais vous illustrer ce que je viens de vous dire par une petite situation clinique. Donc, ici, je vais vous raconter l'histoire de M. Dupont, un patient, votre patient. M. Dupont, il est en bonne santé, il va très bien. Et puis, il avance en âge dans sa vie. À un moment donné, il va toujours bien au niveau de sa santé, mais il se casse la jambe. Il se casse la jambe, donc il va aller voir... En tout cas, il se fait mal à la jambe. Ce n'est pas encore que sa jambe est cassée. Il va voir le médecin, son médecin traitant. Son médecin traitant l'examine et lui dit, je crois que c'est cassé. On va aller faire une radio. Il va prescrire une radio. Donc, le patient va aller chez le radiologue. Le radiologue confirme, c'est cassé, on plâtre. Et là, le patient va avoir besoin de soins infirmiers puisqu'il va avoir besoin d'une injection en sous-cutanée. Donc, l'exane pour éviter les flébites. Donc là, il y a déjà une collaboration qui est possible avec le radiologue, avec l'infirmier. Le patient va aller chercher des médicaments. Le pharmacien va délivrer des médicaments. Et le kiné, lui, va rééduquer le patient, aider le patient à retrouver son autonomie fonctionnelle une fois qu'il sera déplâtré. Là, on est dans de la pratique pluridisciplinaire. Ce qui va se passer, c'est que chaque prof... Ou multidisciplinaire, c'est un synonyme. Ce qui se passe, c'est que là, chaque travailleur peut travailler en parallèle. Parfois, ces professionnels de la santé ne se rencontrent jamais. Le médecin généraliste ne voit pas nécessairement l'infirmière qui travaille. Il a fait la prescription, ça passe par le patient. Ils ne se rencontreront peut-être jamais. Donc, dans cette situation-ci, il y a juste des séquences d'actions par les différents professionnels. Il y a une juxtaposition d'informations et de tâches. Il n'y a pas d'analyse ni de synthèse collective. C'est ce qu'on appelle la pratique pluridisciplinaire. La vision, ici, elle est fragmentaire. Il n'y a pas de vision globale des choses. Pour qu'il y ait une vision globale des choses, il faut qu'il y ait un intégrateur. Alors, dans cette situation-ci, comme il n'y a pas énormément de besoins, ce sera le médecin généraliste qui sera l'intégrateur et qui va prendre cette fonction de réaliser la synthèse de ce qui s'est passé. Il va revoir le patient, il va refaire le point avec lui. Mais dans d'autres situations un peu plus compliquées, ce sera une coordinatrice de soins, par exemple, qui pourra réaliser aussi cette synthèse avec le patient. Alors, le patient avance, et puis là, il va avoir une hypertension artérielle et un diabète, donc deux maladies chroniques. On est déjà dans de la multimorbidité. Et puis, même plus tard, il va déclarer un infarctus du myocarde. Et petit à petit, à force d'avancer dans la vie et d'éventuellement avoir des récidives de son infarctus, etc., il va développer une insuffisance cardiaque qui va provoquer chez lui une perte d'autonomie. C'est-à-dire que son périmètre de marge va diminuer. Il va être de plus en plus vite essoufflé. Il sortira de moins en moins souvent de chez lui, etc. Les choses vont commencer à se compliquer. Peut-être que son moral en prendra un coup aussi. Il ira moins bien. Il va avoir besoin de plus en plus de professionnels de la santé autour de lui. Il va prendre de plus en plus de médicaments. Tout va se complexifier. Et à ce moment-là, dans un idéal théorique, c'est que les professionnels de la santé qui l'entourent se réunissent, se concertent, négocient ensemble un ou des objectifs communs avec le patient et pour le patient. Et ensuite, réalisent cette fameuse analyse et cette fameuse synthèse de manière collective. C'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Donc là, on n'est plus dans cette notion d'intégrateur pour pouvoir réaliser, avoir une vision globale des choses. On est dans quelque chose de collégial, de coopératif. Le patient, malheureusement, va de moins en moins bien. Et puis, il entre dans un stade terminal de son insuffisance cardiaque. Il va entrer dans des soins palliatifs. Et là, les besoins se complexifient encore. Toujours plus de professionnels. On va peut-être faire appel à une structure spécialisée en soins palliatifs pour soutenir les professionnels de la première ligne, etc. Ça se complexifie. Et là, toujours dans un idéal théorique, les professionnels vont se rencontrer. Ils vont continuer à se concerter. Ils vont continuer à se coordonner. Mais en plus de ça, ils vont tenter de transformer leur représentation pour se rapprocher encore un peu plus de celle du patient. Et pour ce faire, ils vont devoir regarder ensemble le système en entier. Pas que la situation, mais le système en entier. et ils vont devoir se réunir. Et les choses vont devoir s'organiser de manière de plus en plus structurée et de plus en plus intégrée. C'est ce qu'on appelle la pratique transdisciplinaire. Alors, vous l'aurez remarqué, finalement, c'est la complexité qui donne le ton au mode de pratique dont on a besoin pour pouvoir répondre aux besoins d'intégration des soins et de l'aide pour le patient. Et donc, la complexité, c'est encore quelque chose qu'on a intérêt à définir ensemble quand on travaille autour du même patient parce qu'on se rend compte dans les recherches que tout le monde n'a pas la même définition de la complexité. Ce qui est... Et parce qu'aussi, on confond un petit peu complexité et ce qui est compliqué. Et donc, ce qui est compliqué pour une infirmière, dans la situation du patient, n'est pas nécessairement compliqué pour le pharmacien ou pour l'aide familiale ou pour le médecin généraliste ou pour le kiné. Et donc, il faut pouvoir s'accorder pour se dire, bon, là, on est dans un niveau de complexité qui est celui-là et donc, on va devoir mettre en place des outils qui répondent aux besoins d'intégration qui sont... qui est celui-là. La complexité, de manière générale, elle se définit dans la littérature par le fait qu'il y ait des problèmes de santé, des problèmes médicaux, mais pas seulement. Des problèmes médicaux qui sont associés aussi à des problèmes psychologiques, des problèmes sociaux, des problèmes économiques et encore d'autres problèmes qui font que c'est ça qui rend la situation complexe. Alors, cette dia, elle a l'air un peu abrupte comme ça, mais je voudrais juste que c'est juste pour vous illustrer le fait qu'effectivement, on ne fait pas un degré... Tout pour tout le monde. C'est-à-dire, pour M. Dupont, au moment où il s'est cassé la jambe, on ne va pas avoir besoin d'organiser une réunion de concertation où on va devoir décider ensemble de ce qu'on va mettre en place, etc. Ça, c'est vraiment un degré d'intégration qui est très élevé. Par contre, quand M. Dupont arrive en fin de vie, là, on va vraiment avoir besoin d'un degré d'intégration presque complet et là, on va devoir utiliser d'autres outils qui permettent cette intégration élevée pour pouvoir gérer l'intégration des informations et des tâches de la manière la plus optimale pour répondre aux besoins du patient. Alors, maintenant qu'on a clarifié, pas défini, mais clarifié un peu ce concept d'interdisciplinarité, que vous avez pu voir la différence entre le concept d'interdisciplinarité qui est très général et très théorique et puis qui vient s'inclure dedans les pratiques et donc là, avec trois types de pratiques, la pratique pluridisciplinaire, la pratique interdisciplinaire et la pratique transdisciplinaire. Il y a un autre élément extrêmement important qui favorise les collaborations, en tout cas, la volonté de collaborer, c'est de comprendre les mécanismes d'émergence de l'interdisciplinarité, mais aussi de faire partie d'un groupe disciplinaire reconnu par la société. Pour être dans l'interdisciplinarité, il faut être un professionnel de l'aide et des soins ou alors le patient puisqu'il fait partie de la démarche ou alors l'aide en proche qu'on appelle le profane dans notre jargon qui n'a pas eu de formation professionnelle. En tout cas, pour les professionnels, ils doivent être reconnus par le système de santé pour pouvoir travailler. C'est pour ça que je voudrais vous présenter un bref résumé de mes travaux sur le regard socio-historique que j'ai réalisé dans mon travail de thèse pour vous montrer qu'au XIXe siècle, il n'y avait pas d'interdisciplinarité. Je vous ai dit au début que ça fait à peu près 50 ans que l'interdisciplinarité existe dans la littérature, dans les revues scientifiques, dans la pratique, dans les réflexions. Au XIXe siècle, ce n'était pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait que les médecins qui étaient reconnus dans le système de santé. C'était le monopole médical et comment est-ce qu'ils ont gagné ce monopole-là ? Ils l'ont gagné grâce aux priorités qui étaient faites à cette époque-là, vous le voyez en rouge, aux malades contagieux. Pour prendre en charge les malades contagieux, les médecins ont trouvé, et pas que des médecins d'ailleurs, il y a eu de grandes découvertes en sciences qui ont fait que les médecins ont pu appliquer des antibiotiques, des vaccins, et qui ont permis de réguler un peu les choses et de gérer cette situation de crise sanitaire. En tout cas, c'est comme ça que ça a été vu dans la société et ce qui a donné vraiment un grand pouvoir aux médecins. Et à ce moment-là, les médecins ont pu défendre l'idée qu'ils étaient les seuls formés à pouvoir pratiquer l'art de guérir. Alors, ce monopole, il s'est poursuivi avec des spécialisations des médecins, avec l'hypertechnologie aussi qui était toujours de plus en plus grande, ce qui a créé quoi ? des cloisonnements des disciplines médicales, puisqu'il n'y avait qu'elles qui étaient reconnues formellement. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait personne à côté. Il y avait, à cette époque-là, on les appelait des rebouteux, il y avait des barbiers, il y avait toutes sortes de personnes qui gravitaient autour, mais qui ne s'appelaient pas infirmiers, kinés, aidants, proches, etc. On ne connaissait pas tous ces termes-là. Mais ils n'étaient pas rémunérés, ils n'étaient pas reconnus. Donc là, en 19e siècle, le malade, il était contagieux et il était fragmenté. On avance dans le 20e siècle, là, ce sont les besoins qui évoluent. Au 20e siècle, on a deux grandes guerres, donc les malades, ce sont des blessés de guerre et on a l'industrialisation qui fait qu'on a beaucoup d'accidentés du travail puisqu'il y a une grande progression au niveau de l'industrialisation. Et là, ça modifie les priorités, finalement, de l'État. Ça modifie les priorités et ça permet, ça ouvre la porte à d'autres professions. Vous voyez que AS sont les assistants sociaux. Donc, différentes professions vont pouvoir légitimer leur place dans le système de santé pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins, en tout cas aux besoins qui sont considérés comme prioritaires à cette époque-là en Belgique. Alors, un des éléments aussi qui a favorisé la légitimité, par exemple, du travail infirmier, c'est qu'au départ, les infirmiers, c'était surtout des infirmières. Maintenant, c'est de plus en plus mixte. Mais en tout cas, la condition, le fait de l'évolution de la condition des femmes a permis ça. Si vous voyez la petite photo au-dessus, je ne sais pas si quelqu'un la reconnaît, Gati de Gamon, c'est une dame qui a vraiment œuvré pour donner l'accès aux jeunes filles à l'école et pour pouvoir aller faire d'autres études. Il fallait commencer par l'école. Donc, c'est elle qui a vraiment permis ça dans l'histoire. Et puis, en dessous, c'est Edith Cavell. C'est le monument d'Edith Cavell, qui est une infirmière qui était un peu une héroïne pendant la guerre, qui travaillait aussi aux côtés de la reine Elisabeth, qui a fait beaucoup de bien aussi à la profession infirmière, qui a vraiment mis la lumière sur l'importance du travail infirmier et qui a donné, justement, qui a permis cette entrée officielle sur le marché du travail. Parce qu'avant, ça, c'était les nonnes qui étaient engagées dans les hôpitaux et qui travaillaient de manière tout à fait informelle et pas formée. Donc là, les médecins, ils ne sont plus tout seuls. Et l'autre chose qui évolue, c'est qu'après la Révolution 68, il y a quand même des mouvements qui se sont levés pour affirmer l'importance de voir l'être humain comme une unité et pas comme une personne fragmentée, pas comme un malade fragmenté. Et aussi, ils ont questionné le pouvoir du savoir et les hiérarchies liées au savoir. Et donc là, on entre vraiment dans l'émergence de l'interdisciplinarité. On peut enfin commencer à y penser, à y réfléchir et à la pratiquer. Tout évolue. D'autres professions arrivent dans le système de santé. Et puis, au XXIe siècle, on y est là vraiment sérieusement. On parle de maladies chroniques. Je vous ai parlé d'intégrés, etc. On parle de maladies complexes. et donc, de nouveaux besoins arrivent, de nouvelles professions se légitimisent. Et on a aussi une nouvelle vision de l'organisation et de la gestion des personnes malades. C'est-à-dire qu'on veut de plus en plus intégrer. On ne parlait pas d'intégration il y a 15 ans. C'est maintenant qu'on en parle. Et puis, Bardaf, il y a un an et demi, deux ans, je ne sais plus, un an et demi, le Covid. En fait, le jour de ma défense de thèse, j'étais la dernière à pouvoir entrer dans l'université. Je suis sortie par la grande porte, il n'y avait plus personne et puis on a fermé pendant des mois et des mois. Et là, le Covid arrive et qu'est-ce qui se passe ? Les priorités, elles retournent au 19e siècle, finalement. Les priorités, de nouveau, maintenant, depuis un an et demi, c'est quoi ? C'est le malade contagieux. Et donc, on est quand même en droit de se demander, en connaissant un petit peu ces mécanismes de professionnalisation et de l'histoire, de se dire, mais finalement, au 19e siècle, ce sont les médecins qui ont pris le monopole. Et aujourd'hui, qui va le prendre, le monopole ? Est-ce qu'il va être partagé ? Ou est-ce que ce sera de nouveau un monopole scientifique, médical, ou politique, ou journalistique, médiatique ? Les différenciations des professions, on peut se poser la question aussi de se dire, mais on continue à avancer, à évoluer, on va peut-être encore créer de nouveaux métiers. On entend parler de métiers où il va falloir une veille sanitaire, par exemple. Donc là, ça va nécessiter la création d'une nouvelle fonction. Et aussi, probablement, des transferts de tâches, des répartitions de tâches. Vous avez sans doute entendu parler de cette loi qui a fait grand bruit sur le fait que des personnes qui n'ont pas le diplôme infirmier pouvaient réaliser des actes qui, au départ, sont des actes infirmiers. C'est un des exemples qui fait que des choses, ça a été mis en place pour la crise COVID. Une des opportunités que je vois quand même dans cette crise COVID, c'est qu'on est quand même encore et toujours dans cette idée d'intégration. Et il faut savoir que dans nos pratiques, en tout cas en médecine générale, je peux parler vraiment pour la médecine générale, on avait en théorie conscience qu'on devait trouver le bon équilibre entre la gestion de l'individu et la gestion du collectif, mais en pratique, ça ne se faisait pas bien. La promotion de la santé, par exemple, la santé communautaire, ce n'était pas très à la mode dans les pratiques, en tout cas, sauf dans certains microcosmes, évidemment, mais globalement, ça ne fonctionnait pas bien. Là, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience qu'il faut travailler aussi sur le collectif, une prise de conscience de l'importance de la réflexion en santé publique. Voilà, donc, tout ça pour vous dire que c'est un des éléments qui prouve finalement l'existence et qui explique l'émergence de l'interdisciplinarité, mais qui montre aussi que les différentes professions sont à des stades de légitimation différentes. certaines professions recherchent encore la pleine autonomie. Je pense au kiné, par exemple, qui voudrait ne plus être soumis à la prescription du médecin généraliste. Et tout ça crée vraiment des mécanismes hiérarchiques et des mécanismes de jeu de pouvoir qui font que ça influence vraiment très fort nos collaborations. Donc, ce polyèdre, en fait, on voit vraiment qu'il est porteur de... que chaque facette est porteuse de valeurs et de principes aux enjeux sociaux importants puisqu'on est dans des hiérarchies et dans des jeux de pouvoir dans le système. Alors, un autre levier, c'est quoi ? C'est d'avoir des modes de fonctionnement communs. C'est de s'organiser de manière commune. Donc, les leviers fonctionnels, comme on les appelle, c'est quoi ? C'est de travailler avec des outils communs. si, je ne sais pas moi, si un médecin généraliste travaille encore avec un dossier papier alors que l'infirmier est passé au numérique, on a peu de chances que ça traverse et que ça puisse se partager. Ce qui est important aussi, c'est de se former à l'interdisciplinarité. En fait, les personnes que je suis allée interviewer disent qu'ils ne sont pas formés et qu'ils ne se sentent pas compétents pour collaborer. Le travail en équipe au quotidien, donc l'expérimentation quotidienne des collaborations, forcément, ça aide, évidemment. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'erreur dans les collaborations et qu'on n'en souffre pas, mais en tout cas, on l'expérimente, on s'exerce, on le vit au quotidien. Le fait d'être dans une disponibilité, dans un espace commun, ça aide aussi. Donc, je vous disais, on n'est pas obligé de travailler au même endroit, mais c'est sûr que pour se réunir quand on a le bureau juste à côté ou pour se parler, c'est beaucoup plus simple que quand on est à trois kilomètres de distance. Sauf qu'aujourd'hui, depuis le Covid, tout ça a changé. C'est presque plus un frein. On communique avec... La technologie nous aide à communiquer à distance. Et puis, ce qu'on relève aussi, c'est de pouvoir formaliser vraiment les tâches de bien et les responsabilités parce que les tâches sont attachées à des responsabilités. Chaque fois qu'on répartit, qu'on donne une tâche à quelqu'un, une mission à quelqu'un, il en est responsable. Et ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment quelque chose qu'on rencontre vraiment dans nos pratiques comme grande difficulté quand les choses ne sont pas claires. Au niveau de l'information, c'est aussi important d'avoir la possibilité de partager et d'avoir des règles communes. Je vais vous prendre l'exemple de l'aide familiale de nouveau par rapport aux autres professionnels qui sont médecins généralistes, psychologues, assistants sociaux, infirmiers, et qui n'est eux, ces cinq-là, sont tous tenus aux secrets professionnels. L'aide familiale, pas. Elle, elle est tenue aux devoirs de réserve. Ce n'est pas du tout pareil. Et pour pouvoir partager des secrets, il faut être tenu aux secrets. Tous. Donc, l'aide familiale, elle peut nous dire des choses, mais nous, on est censé ne pas pouvoir lui dire des choses. C'est un peu compliqué pour collaborer. moi, ce que j'ai noté dans mes perspectives, c'est d'essayer de faire changer les lois pour que l'aide familiale soit tenue au secret pour qu'enfin on puisse discuter. C'est quand même assez incroyable, mais c'est la réalité. Voilà. Alors, un autre levier, c'est au niveau comment est-ce qu'on se fait payer ? Un praticien à l'acte, il va aller de manière bénévole, volontaire, dans des réunions de concertation. Il ne sera pas payé pour ça, sauf pour la concertation multidisciplinaire qui est un outil qui est rémunéré par l'INAMI, mais franchement, ce n'est pas fort rémunéré. Donc, ce n'est pas à côté d'une ou deux consultations, ce n'est vraiment rien. Donc, en gros, il n'y a pas d'avantages financiers à se rencontrer, à se réunir et à se concerter. Et il faut quand même bien qu'il mange, celui qui travaille à l'acte. Par contre, ceux qui travaillent au forfait horaire, il y a même des médecins généralistes qui sont maintenant en salarié dans des structures. Donc, tout le monde peut le vivre dans les deux cas, à l'acte ou pas. Eh bien, quand on a un forfait horaire, qu'on travaille, qu'on voit un patient ou qu'on aille en réunion, on est payé la même chose. Donc, du coup, on peut aller en réunion, évidemment. On ne va pas être privé de sa fin de mois si on va aux réunions. Voilà, donc tout ça est vraiment important. Mais ce qui est aussi important, c'est de développer une culture interdisciplinaire. Alors, développer une culture interdisciplinaire, c'est quoi ? C'est d'avoir d'abord la conscience de l'intérêt, d'où la présentation dans l'introduction. C'est aussi d'avoir des objectifs, d'être conscient de l'importance d'avoir un objectif commun et une vision commune avec ses collaborateurs. C'est aussi d'avoir un sentiment d'interdépendance. Alors, c'est quoi le sentiment d'interdépendance ? C'est d'être conscient de l'impact de notre travail sur celui des autres, mais aussi d'être conscient du travail des autres sur le nôtre. C'est-à-dire, si je prends simplement l'exemple d'une prescription pour un kiné, eh bien, le médecin généraliste peut prescrire, mettre vraiment exactement tout ce qu'il faut pour que le kiné voit tout ce qu'il y a à faire. Et en même temps, ça va priver le kiné de son autonomie. Parce que quand on prescrit, après, le kiné peut faire ce qu'il veut avec la prescription. Et donc, moi, je me dis, depuis que j'ai cette notion d'interdépendance à l'esprit, je me dis, mais finalement, qu'est-ce que je vais mettre sur ma prescription pour le kiné pour que ça l'aide dans son travail, mais qu'en même temps, ça ne lui enlève pas son autonomie de travail. Je ne vais pas lui mettre de ne pas faire ça, de faire ça, etc. Sinon, il est censé, en théorie, le faire, mais en même temps, normalement, il a pleine autonomie pour réaliser les gestes qu'il souhaite avec le patient. Donc voilà, tout ça, c'est important, je pense, d'être bien conscient de cette interdépendance. Et puis, c'est aussi se sentir bien dans sa discipline. On l'a vu, c'est d'abord d'être connu dans le système de santé, mais aussi d'être reconnu dans le groupe de professionnels avec lequel on travaille au domicile, de sentir que notre travail est apprécié, qu'on considère que notre travail est important, qu'on est reconnu dans nos compétences. Alors, cette dia, qu'est-ce qu'elle montre ? Il n'y a rien, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais si, elle est hyper importante, ça montre que les facteurs fonctionnels sont importants, on l'a dit, mais que les facteurs normatifs aussi et qu'ils sont interdépendants aussi, eux, et indissociables. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez beau avoir tous les outils pour collaborer, etc., si vous n'avez pas les valeurs et que vous n'avez pas envie de connaître l'autre, de faire en sorte que l'autre ait ce qu'il lui faut pour travailler, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Et à l'inverse, si vous avez toutes les valeurs pour être un bon collaborateur, mais que vous n'avez aucun outil pour collaborer, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, il faut vraiment les deux pour que ça fonctionne. En tout cas, ce qu'il faut, c'est avoir la volonté de collaborer. Donc, avant de vouloir collaborer, ce qui ressort de mes recherches, c'est que les professionnels disent beaucoup qu'ils ont vraiment besoin de trouver le sens de l'intérêt commun. Ils doivent trouver un avantage à collaborer. s'ils ne trouvent pas d'avantages pour eux, pour le patient, ils ne vont pas collaborer. Ça semble évident, mais voilà, c'est dit. Il faut avoir aussi un sentiment que la collaboration est réalisable. S'ils ont le sentiment que ce n'est pas possible, ils ne vont pas le faire. Le sentiment d'être compétent, je vous l'ai déjà dit, donc ils ont envie de se former. Mais aussi, le sentiment de contrôlabilité sur la collaboration. Qu'est-ce que ça veut dire la contrôlabilité ? Ça veut dire que les professionnels veulent participer aux décisions et veulent sentir qu'ils ont participé aux résultats pour le patient. S'ils ne participent jamais aux décisions et qu'on ne reconnaît jamais l'importance de leurs actions dans le résultat pour le patient, la volonté s'essouffle, évidemment. Avant de vouloir collaborer, il y a aussi la nécessité de se sentir légitime et en sécurité professionnelle. C'est sûr que si vous êtes dans une équipe, si on parle d'une équipe, et que vous vous sentez sur un siège éjectable parce que, je ne sais pas moi, vous êtes diététicien dans un centre de santé intégré et qu'ils sont en train de se demander s'ils vont garder le diététicien, s'il y a encore besoin du diététicien, je ne suis pas sûre que le diététicien va avoir envie de collaborer. Donc voilà, il faut d'abord qu'il se sente bien là où il est et qu'il ne se sente pas sur un siège éjectable pour pouvoir partager des choses. Il faut avoir envie de faire connaissance, de connaître l'autre, les compétences, les limites, les difficultés, les attentes de l'autre professionnel. On a parlé du sentiment d'interdépendance et aussi de reconnaître la complémentarité des autres. C'est ça, c'est l'importance du travail des autres. On est complémentaire pour pouvoir répondre aux besoins du patient. Une fois qu'on a cette volonté de collaborer, mais ce n'est pas encore gagné. Il faut encore d'autres éléments pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir réellement collaborer. Ce qui se dit dans les recherches, c'est qu'il faut pouvoir connaître les compétences et les limites de chacun. Pour ça, il faut avoir envie de connaître l'autre, mais une fois qu'on a envie de le connaître, il faut aller vers l'autre et se renseigner sur ses compétences, sur ses limites. Il faut aussi connaître les siennes à soi-même. Il faut aussi pouvoir négocier et expliciter les objectifs, clarifier les tâches de chacun, négocier les zones grises. Les zones grises, c'est quoi sont les zones où au moins deux professionnels peuvent réaliser le même acte. Je pense à l'infirmière et à l'aide familiale qui peuvent, toutes les deux, réaliser des toilettes. Pas le même type de toilettes, mais on est quand même dans les toilettes. Et donc là, il faut pouvoir harmoniser les choses et s'assurer qu'on ne marche pas sur les plates-bandes de l'autre. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment une compréhension et une vision commune. Alors, il y a aussi l'importance quand on collabore de continuer à négocier, expliciter, à clarifier, à négocier, mais aussi avoir un langage commun. Voilà, j'en arrive au bout de cette présentation. Je voudrais simplement terminer par cette conclusion et vous dire que, pour moi, au travers de toutes mes recherches, l'interdisciplinarité, c'est vraiment l'idée de structurer l'action collective, de l'organiser, d'organiser la gestion du partage d'informations et de tâches. C'est aussi de développer une intelligence collective au travers de toutes les valeurs que je vous ai présentées et tout ça pour offrir un accompagnement d'excellence à nos patients. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est un petit moment de discussion. Si vous avez des questions ou des réflexions, si ça vous a apporté quelque chose qui vous a surpris, peut-être ? Pas de questions ? Mes collègues, là-bas, il n'y a pas une question ? Dans le public, ici, vous êtes tous professionnels de la santé ? Étudiants ? En ? Infirmiers ? Vous êtes tous étudiants ? Tous là-bas ou dans le fond aussi ? Bonjour. Je ne vois pas bien. En fait, j'ai un spot dans les yeux et donc je ne vois pas. Non ? Je vois un nom. Ah non. Oui ? Infirmière-chef en maison de repos. Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire, vous, en maison de repos. Je vais vous passer le micro parce que ça nous affecte. C'est parti. Merci. C'est quelque chose que je mets vraiment en avant parce que je trouve qu'il n'y a que comme ça qu'on prend vraiment bien les personnes en charge, surtout chez les personnes âgées, parce qu'on a autant besoin pour moi des ergots, des kinés, des logos, de la cuisine, des femmes de ménage qui parfois elles-mêmes remarquent des choses dans les shops que nous on ne voit pas toujours. Et si on n'a pas cette interdisciplinarité là, on ne sait pas prendre en charge correctement une personne dans sa globalité. C'est mon point de vue en tout cas. Merci. Est-ce que ça fait réagir d'autres personnes ? Ça évoque les choses ? Quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit ? Je voyais un monsieur qui disait non, vous n'êtes pas étudiant. Oui. Vous, monsieur, oui. Oui, donc moi je suis infirmière au chef à la SD de Verviers, donc aidé soit à domicile. Et c'est sûr que le travail en collaboration est important. Maintenant, c'est vrai qu'on a souvent des problèmes avec les médecins qui ne sont pas toujours collaborants dans ce genre de collaboration. Nous, en interne à la SD, on a tous nos métiers avec lesquels on communique assez bien via nos coordonnatrices. Mais c'est vrai qu'il y a un frais avec les médecins et les médecins généralistes et les mêmes collaborations avec les maisons médicales qui ont leur manière de communiquer en interne. Et nous, ça fait des fois un peu boumante les deux, puisqu'il y a justement une facturation qui est différente. Nous, par exemple, on sous-traite sur Verviers une maison médicale, on fait des soins pour eux. Mais il y a des prérogatives financières qui nous obligent de ne pas toujours pouvoir faire ce qu'on veut au niveau collaboration. Oui, vous avez raison, c'est un des obstacles. Effectivement, quand il y a des équipes comme ça qui travaillent au forfait médecin, kiné, infirmière, ça réduit les possibilités de faire appel à votre service de coordination. Effectivement, parce que pour que vous puissiez travailler, vous aussi être rémunéré, je crois que vous avez besoin de coordonnées de services qui semblent évidents, c'est ça ? Non, pas nécessairement. Ce n'est pas par rapport au centre de coordination, moi je parle. Non, je ne pense pas. Quand la coordinatrice doit travailler, il me semble qu'il y a besoin de deux services. Pour pouvoir ouvrir un dossier, il faut effectivement deux services à domicile. Et c'est difficile de les trouver quand ils sont déjà au forfait, ces deux services-là. C'est ça que je voulais dire. Vous confirmez, ça ? Oui, oui. Merci. Et vous vouliez dire quelque chose ? Non, mon collègue a très bien parlé. Merci. Merci. Moi, je travaille en maison de repos et je suis référente pour la démence et je suis infirmière de formation. Et j'ai retenu que vous disiez que chaque profession est à un stade différent de légitimation. Et je trouve que dans la pratique, ça se ressent fort parce que même au niveau de la maison de repos, les soins essentiels sont faits par les infirmiers. Et c'est un peu dans la conscientisation que sans eux, la maison de repos fermerait. Tandis que sans les paramédicaux, les soins continuent et donc les résidents auraient les soins essentiels et il y aurait peut-être moins de qualité de vie. Mais ils seraient quand même pris en charge. Et donc parfois, l'interdisciplinarité est difficile à cause de ce statut par rapport à ce qui est essentiel et non essentiel à leurs yeux. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui ressort aussi de mes travaux. Tout à fait. Cette hiérarchie, mais une hiérarchie à différents niveaux. Il y a des hiérarchies de savoir, des hiérarchies de fonction, des hiérarchies de soins, des hiérarchies de diplômes, etc. Tout à fait. Et ça, ça crée vraiment des difficultés au niveau des collaborations. Parce que pour bien collaborer, il faut justement réduire ces hiérarchies et se sentir que tout le monde, en tout cas dans les collaborations, se sentent, des travails d'égal à égal, partagés. Merci. J'aimerais savoir la différence entre l'inter et la transdiscipline. C'est une bonne question. Ce n'est pas facile. Donc, c'est au niveau de la pratique. L'interdisciplinarité, on fait l'analyse collective et la synthèse autour de la situation du patient. Mais en considérant, effectivement, de manière globale les choses, dans la transdisciplinarité, on va un peu plus loin et on se remet soi-même aussi en question par rapport à ses propres présentations. En fait, c'est ça la grande différence. Maintenant, moi, je n'ai pas étudié la transdisciplinarité de manière très approfondie. Il y a peut être il y a des centaines de définitions différentes pour pour les trois pratiques dont je vous ai parlé. Mais globalement, ce qui est invariable, c'est ça, c'est que dans la transdisciplinarité, on fait aussi appel à des connaissances auxquelles on n'a pas l'habitude de faire appel. Par exemple, de l'anthropologie, de la sociologie, des choses dans la religion. Quand on n'est pas croyant et que le patient est croyant et qu'il a des représentations particulières liées à ses croyances, on va devoir s'y intéresser encore plus au moment de la fin de vie. Par exemple, ça n'est plus ça devient essentiel de s'intéresser à ça. On s'y intéresse toujours, mais pas de manière aussi importante. C'est un exemple que je donne. Il y en a plein d'autres, mais c'est ça la différence. Dans l'interdisciplinarité, on est plus entre professionnels, en fait. Avec le patient, oui, mais on est plus entre professionnels. Dans la trans, on est quand même, on va vraiment à la rencontre du patient et on va essayer d'aller chercher, de transformer nos représentations pour se rapprocher le plus possible de lui, mais donc au travers de plein de nouvelles connaissances. C'est plus clair pour vous, ça? Merci. Alors, je dirais même peu importe comment on appelle les choses. Ce qui est important, c'est qu'on les nomme de la même façon quand on travaille ensemble. Alors après, si tout le monde parle différemment, il faut s'assurer que ce... Par exemple, quand vous dites interdisciplinaire, il faut vous assurer que celui qui vous a entendu a bien compris ce que vous vouliez transmettre, ce que vous vouliez dire, en fait. En réalité, c'est ça, c'est dans de la communication, c'est de s'assurer que la compréhension est commune, que l'idée que vous vouliez faire passer est bien à celle-là. Et elle a bien été reçue de cette façon-là. Après, les mots, ils aident un petit peu. Effectivement, ils sont importants et donc le fait d'avoir des bases et d'essayer d'harmoniser un peu les choses, ça aide. Mais imaginez, moi, je me souviens qu'un sociologue avec lequel j'ai travaillé dans mes travaux me disait, tu sais, tu devrais créer un lexique pour les professionnels de la santé. Je me dis, mais t'es fou, toi, ils vont me le changer tous les dix jours, le lexique. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, ça porte tellement de choses bien au-delà que juste la sémantique, que ça porte des valeurs, des sensibilités, des croyances, des représentations, qu'on est incapable de faire un lexique avec une définition bien figée pour tout le monde. C'est pas possible, on est dans de l'humain, on est dans de la relation humaine et donc il faut partager, échanger, oser poser des questions. Tiens, qu'est-ce que tu entends par là ? Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Tu veux bien m'expliquer ? Tu veux bien expliciter ce que tu me dis ? Je voudrais comprendre exactement. Voilà, c'est ça, finalement. D'autres questions ? Non ? Alors, je vais vous remercier, j'ai un petit cadeau. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Voilà, il y a une pause d'un petit quart d'heure et ensuite il y aura une autre conférence sur la première ligne de soins. Merci. Merci. Merci.